Nous revoilà pour la deuxième partie de l'explication de texte du portrait de Mademoiselle de Chartres qui se trouve dans la première partie de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Nous avons travaillé sur l'extrait qui apparaît à votre écran. Je l'ai lu précédemment, je me permets donc de ne pas en refaire la lecture. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous avez envie de vous le remettre en mémoire. Je me lance immédiatement dans l'identification des mouvements. Le premier mouvement que j'identifie s'arrête à de belles personnes. Cette première longue phrase est celle qui va présenter l'entrée de Mademoiselle de Chartres à la cour. Et il va y avoir tout à la fois une narration, le moment où cette jeune femme rentre dans cet espace qu'elle ignorait jusque-là, et des notations descriptives qui vont permettre de faire l'éloge du personnage. Deuxième mouvement que je vais identifier comme s'arrêtant à la cour. Ce mouvement est consacré à la présentation de la famille prestigieuse de la jeune femme, qui est présentée à grand renfort de termes élogieux et qui vient évidemment rajouter à l'éloge du personnage. Enfin, évidemment, le troisième mouvement, qui va jusqu'à la fin, est un développement sur l'éducation qu'a reçue cette jeune femme, éducation parfaite s'il en est, qui, encore une fois, entre dans le cadre du portrait élogieux de Mademoiselle de Chartres. Les différents mouvements étant identifiés, je m'intéresse aux faits remarquables que l'on trouve à l'intérieur de chacun d'eux. Le premier mouvement, on l'a dit, c'est l'entrée de Mademoiselle de Chartres à la cour. Première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une description du personnage. Description du personnage dont on peut dire qu'elle est pour le moins élogieuse. On a des hyperboles, notamment « tout le monde » parfaite. Et on peut remarquer également que cette description est très peu précise. On serait bien en peine de tracer le portrait de Mademoiselle de Chartres. Finalement, ce qui intéresse Madame de Lafayette, ce n'est pas de donner dans le réalisme, réalisme qui, d'ailleurs, n'a guère de sens dans la littérature de l'époque, mais bien plutôt de tracer à grands traits le portrait idéal d'une jeune femme, elle-même idéale. On a donc une volonté très forte d'idéalisation dans ce roman. Deuxième chose que l'on remarque, c'est que cette volonté d'idéalisation, on la retrouve dans la peinture de la cour, puisque si Mademoiselle de Chartres est d'une beauté parfaite, on peut voir que dans la cour n'évolue que de belles personnes. Encore une fois, vous retrouvez un lexique mélioratif. Ce passage a donc un triple intérêt. Tout d'abord, il présente le personnage principal, il le présente de façon élogieuse, et il le présente en mettant en valeur ce qui va causer son malheur, c'est-à-dire sa beauté qui attire tous les regards. Deuxième intérêt, il met en valeur la fragilité de cette jeune femme. Cette jeune femme, elle est innocente. Elle entre à la cour, ce qui signifie qu'elle ignore tout des mœurs et coutumes de cette micro-société dans laquelle elle pénètre. Et vous voyez que dans ce micro-cosme, la question du regard est centrale. Vous avez les yeux, vous avez le terme « voir ». Au-delà du portrait du personnage, c'est donc une peinture de la cour qui est faite ici, et dans cette cour, vous comprenez que chacun observe. On s'observe les uns les autres, et l'on s'observe soi-même. Or, cette jeune femme innocente, elle n'a pas les codes de ce micro-cosme. Enfin, il y a un intérêt argumentatif dans ce mouvement, puisqu'il pose la question de la place de la femme dans la société du 16e. Alors, je mets entre parenthèses « au du 17e », parce que Madame de Lafayette écrit au 17e, et que les choses n'ont pas beaucoup changé entre le 16e et le 17e. Pourquoi est-ce que cette question se pose ? Eh bien, parce que Mademoiselle de Chartres n'existe finalement que par son physique. Et son entrée à la cour, c'est le moment où on la soumet au jugement, et cette soumission au jugement, elle n'a qu'un but, c'est de lui trouver un époux. Et c'est bien pour cela que sa mère la ramène à la cour, alors qu'elle est toute jeune, parce qu'il s'agit de lui trouver le meilleur parti qui soit. Madame de Lafayette, dont on se souvient qu'elle est une précieuse, et que donc elle s'intéresse aux faits de société, aux questions fondamentales de la société, se pose ici, et pose à son lecteur, la question de la place de la femme dans une société où elle est amenée à la cour comme une bête à la foire, et où elle n'a pas les armes pour décoder ses regards qui se portent sur elle. Deuxième mouvement, il s'agit de la présentation de la famille de la jeune femme, famille dont on peut dire qu'elle est prestigieuse. Première chose que l'on remarque, c'est que son rang, son haut rang, est mis en valeur. Tout d'abord, elle est noble, et c'est une évidence, puisque la scène se passe à la cour, mais elle est aussi une des plus grandes héritières de France. Et vous voyez ici que le superlatif insiste sur la fortune. C'est une façon, pour Madame de Lafayette, de dire l'intérêt que va susciter cette jeune femme. Parce que, si elle est une des plus grandes héritières de France, cela veut dire que la dot qu'elle apportera le jour de son mariage sera forcément importante. Je vous rappelle, pour ceux qui en ont besoin, que la dot, c'est ce que la femme apporte lorsqu'elle se marie. En se mariant, la jeune femme quitte la famille de ses parents, et devient personne à charge de la famille de son mari. Pour compenser, en quelque sorte, cette charge, la famille de la femme va offrir, avec la jeune femme, une dot. Dot qui peut être de l'argent, qui peut être des bijoux, qui peut être des terres, qui peut être du chapeau, fonction de ce dont la famille dispose. Deuxième chose que je remarque, c'est l'effacement du père. Le père, il meurt très jeune. Vous voyez ici un lien entre Madame de Lafayette et son personnage. Le père qui meurt très jeune. Ce père qui meurt très jeune, il a un intérêt dans la narration. Tout d'abord, il contribue aux pathétiques. La jeune femme est partiellement orpheline, donc susceptible d'émouvoir le lecteur. Et cela renforce la fragilité du personnage. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais connu d'homme autour d'elle. Son entourage était uniquement féminin, réduit à sa mère, puisqu'elles étaient retirées à la campagne toutes deux. Donc on imagine bien qu'elle va être particulièrement désarmée face à ces hommes qui posent leur regard sur elle. On remarque également l'éloge de la mère. Dans les deux dernières phrases du mouvement, on évoque son bien, on évoque sa vertu, on évoque son mérite. Les qualités de la mère sont importantes parce qu'elle rejaillit sur la fille et elle participe donc à l'éloge de Mademoiselle de Chartres. Et puis, elle trace également ses valeurs. Un portrait du temps, un portrait des valeurs importantes du temps. Ce sont des normes à la fois sociales et religieuses. Et l'on voit bien ici que les deux sont liés et que nous sommes dans une société qui est gouvernée par les valeurs religieuses. Dernière remarque, la dernière phrase redouble l'idée de la fragilité de la jeune femme parce qu'elle a été tenue à l'écart du monde. Tout d'abord, on remarque que cette phrase insiste sur la vertu de la mère. Quand un homme mourait, sa femme, devenue veuve, pouvait tout à fait pénétrer à la cour et profiter des joies et des fastes de la cour sans risque pour son honneur dans la mesure où elle était libérée du mariage. Or, la mère de Mademoiselle de Chartres, qui est une femme extrêmement vertueuse, décide au contraire de se retirer à la campagne et d'élever sa fille. Mais si elle élève sa fille, ça veut dire que cette jeune femme est à la fois vertueuse, mais également extrêmement ignorante, donc fragile. Dernier mouvement, celui qui développe l'éducation reçue par Mademoiselle de Chartres. Madame de Chartres, sa mère, est une originale pour l'époque puisqu'elle se consacre à l'éducation de sa fille. On est à une époque où l'éducation des filles, d'abord, n'est pas une priorité, mais surtout à une époque où les mères ne se chargent pas de l'éducation de leurs enfants. Il y a des gens pour cela. Or, ici, Madame de Chartres prend en charge l'éducation de sa fille, montrant ainsi qu'elle est une mère d'exception. Très vite, le roman mentionne qu'elle a travaillé, bien entendu, à la beauté et à l'esprit de sa fille, beauté et esprit de la fille, qui sont présentées comme des évidences pour l'éducation d'une jeune femme. Pourquoi ce sont des évidences ? Eh bien, parce que l'avenir d'une jeune femme est d'être mariée et qu'il faut donc qu'elle puisse plaire à son mari, à la fois par son physique, sa beauté, et à la fois par sa conversation, c'est-à-dire son esprit. Ces deux qualités, la beauté et l'esprit, sont mises à distance par la structure restrictive. Elle ne travaille pas seulement. Elles sont donc présentées, ces deux qualités, comme des évidences, mais la mère de Mademoiselle de Chartres ne s'en tient pas à ces évidences. Elle travaille également à la vertu de sa fille. La vertu est ici le mot crucial du passage. La vertu, c'est une qualité qui est plus religieuse que sociale dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'une vertu d'apparence, d'apparat, mais que Mademoiselle de Chartres veut la lui rendre aimable, veut rendre la vertu aimable à sa fille. Elle souhaite donc que sa fille se tourne spontanément vers le bien. Il faut bien entendu mettre cette remarque en relation avec ce que l'on a dit précédemment de Madame de Lafayette et des influences jansénistes de Madame de Lafayette. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que pour le janséniste, l'âme ne peut pas être rachetée. Tout est écrit par avance. L'âme a été touchée par la grâce divine et sera donc amenée à séjourner au paradis, ou bien elle n'a pas été touchée par la grâce divine et elle est amenée à séjourner en enfer. Évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance si on est ou non touchée par la grâce divine, mais il y a des indices. Et tout un chacun, dans les jansénistes, observe son existence et celle des autres en essayant de repérer ces indices. Le premier indice, c'est évidemment, est-ce que vous êtes attiré par le bien ou par le mal ? Si vous êtes spontanément attiré par le mal, ça veut dire que bien entendu, la grâce divine ne vous a pas touché. Donc, c'est des siècles et des siècles d'enfer qui vous attendent. Si par contre, vous êtes attiré spontanément par le bien, alors ça veut dire qu'il y a une chance pour que vous ayez été touché par la grâce divine et que donc, le paradis vous attend. Donc, madame de Chartres, que veut-elle faire ? Elle veut rendre la vertu aimable à sa fille pour que sa fille spontanément se tourne vers le bien, ce qui serait un indice de ce qu'elle fait partie des élus qui siégeront au paradis. Vous voyez que nous avons une vérité générale dans les lignes suivantes. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Ce présent de vérité générale, qui se double de l'expression de la généralité de la plupart, montre que le roman, ici, s'éloigne un peu de la description et de la narration centrée autour de Mademoiselle de Chartres, mais qu'il s'intéresse, finalement, à l'éducation en tant que thème de société. Le but du roman, c'est donc un but aussi argumentatif. Et ce que fait, ici, Madame de Lafayette, avec le portrait de Mademoiselle de Chartres et de sa mère, Madame de Chartres, c'est de montrer à son lecteur ce que serait pour elle une éducation idéale. Éducation idéale qui consisterait, donc, non pas à tenir les jeunes femmes éloignées de l'idée qu'il existe des galanteries, qu'il existe des séductions, mais au contraire, à montrer ces séductions pour leur en montrer à la fois ce qu'il y a d'agréable et ce qu'il y a de dangereux. Cette antithèse entre agréable et dangereux montre bien qu'il s'agit de mettre les jeunes femmes face à une réalité, celle de commerces amoureux qui peuvent être agréables, mais qui sont dangereux, et qui sont sans doute dangereux, parce qu'ils sont agréables. Vous voyez qu'on a ici une vision extrêmement pessimiste de l'amour, une vision extrêmement pessimiste, plus précisément, de la passion amoureuse, mais nous y reviendrons. Puisque nous avons étudié l'effet remarquable dans les trois mouvements, il nous reste maintenant à proposer une problématique. Et je vous propose la problématique suivante. Dans quelle mesure le portrait élogieux de Mademoiselle de Chartres est-il aussi une peinture qui questionne la place offerte aux femmes dans la société du temps ? Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous félicite pour votre travail, pour votre application. Je dépose très rapidement sur le blog l'explication linéaire de ce passage. Et je vous souhaite une excellente journée.